Cinéma, mercredi, c'est le jour des sorties avec aujourd'hui la Ligue des Gentlemen Extraordinaire. Vedette, Sean Connery, s'est adapté d'une bande dessinée. Ce film en fait réunit des héros de légende de la littérature mondiale qui ont exactement 96 heures pour sauver le monde. Ils s'appellent Tom Sawyer, Capitaine Nemo ou encore Dr Jekyll, Pascal Deschamps. Ils sont l'ultime espoir du monde. Chacun d'eux est une légende. Chacun d'eux est un prodige. Chacun d'eux est membre de la Ligue. L'idée est née dans le cerveau d'un brillant scénariste de bande dessinée. Réunir un demi-siècle avant les premiers super-héros américains, des super-héros européens issus des grands romans du 19e siècle. Autour de l'aventurier Alan Quatermain, le Capitaine Nemo, une jeune femme vampire et le mystérieux Dorian Gray, Dr Jekyll et Mr Hyde, l'homme invisible et un allié venu d'Amérique, Tom Sawyer. Tous appelés à unir leurs dons et leurs forces exceptionnelles à l'orée du 20e siècle au service d'une cause juste. En fait, il y a un dingue hyper-armé qui essaye de dresser l'Allemagne et l'Angleterre l'une contre l'autre en y perpétrant des attentats. Il espère provoquer une guerre et pouvoir ainsi leur vendre des armes de destruction. Extraordinaire. La ligue des gentlemen extraordinaires renouvelle le genre. Ses membres sont des individualistes que tout sépare et qui doivent surmonter leur rivalité. Ça pourrait durer des siècles. Reconstitution de l'Europe du 19e siècle, atmosphère digne de Lovecraft ou d'un roman de Jules Verne, le film regorge d'engin futuriste. Ils ont créé la voiture du Capitaine Nemo. Elle a six roues, elle ressemble à une Hispano Suiza par la longueur de sa carrosserie. Ou à une longue Bentley qui aurait quatre roues à l'avant. Et en même temps, c'est un véritable turbo. J'espère avoir votre force quand j'aurai votre âge. Les fans de Sean Connery se régaleront enfin des prouesses de ce jeune homme de 73 ans depuis le mois d'août et qui met une nouvelle fois ses directs du droit au service de Sa Majesté Britannique. Et tiens, en voilà encore un. Sous-titrage Société Radio-Canada